Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite saison 6. Alors le premier défi est de rester en l'air en utilisant un poisson ressort ou une grenade à onde de choc. Alors ce défi est une quête légendaire, donc vous avez plusieurs étapes à réaliser. La première étape est de rester en l'air pendant 100 secondes je pense, et ensuite c'est 200, 300, 400 et 500. Alors je pense que ça parle en secondes, donc si ils disent 500, je pense que c'est 500 secondes en l'air. Donc ça me paraît quand même énorme, mais je ne vois pas quelle autre unité de mesure ça pourrait être. Enfin bref, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de trouver des poissons ressort comme je le fais dans le gameplay. Si vous trouvez des grenades à onde de choc, ben c'est bien aussi, mais je vous conseille quand même de chercher des poissons ressort qui je pense sont plus faciles à trouver. Alors par contre si vous êtes en foire d'empoigne, je pense que des grenades à onde de choc, il y en a quand même beaucoup dans ce mode de jeu, donc je pense que c'est une petite astuce aussi de réaliser ce défi en foire d'empoigne. Alors quand vous avez votre poisson ressort ou votre grenade à onde de choc, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en plein milieu de la map à l'emplacement, la flèche et de monter tout en haut. Donc vous vous servez des tyroliennes, vous montez tout en haut de la tour et ensuite vous activez votre grenade à onde de choc ou votre poisson ressort et là vous retombez en bas de la tour près d'une tyrolienne pour justement réutiliser la tyrolienne pour remonter et faire ça en illimité jusqu'à temps d'avoir rempli un maximum votre défi. Donc voilà quand vous serez resté en l'air pendant 500 secondes, vous aurez débloqué plus ou moins 140 000 xp. Alors maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques. Alors le premier défi va vous demander d'éliminer un adversaire en nageant. Là rien de plus simple, soit vous allez le faire en foire d'empoigne ou soit vous le faites en partie normale, vous allez dans l'eau et vous tuez un seul adversaire parce que le défi vous demande uniquement de tuer un adversaire pour débloquer 24 000 xp. Alors le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des joueurs moins de 30 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat. Alors pour réaliser ce défi, moi je vous conseille d'aller directement dans une grosse zone de départ de bus. Donc dès que vous arrivez sur la map de Fortnite, vous sautez le plus rapidement possible et vous allez dans la première grosse ville pour justement chercher un adversaire dans les 30 secondes après avoir atterri et de lui infliger 150 de dégâts pour terminer le défi et débloquer 24 000 xp. Donc si vraiment vous avez des difficultés à réaliser ce défi, je vous invite à faire une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, ce qui va vous faciliter la tâche énormément que ce soit pour ce défi ou pour les autres défis. Donc si jamais vous êtes intéressé et vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, je vous mettrai un lien vers une vidéo qui vous explique comment faire en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors le troisième défi est de réussir des éliminations à la pioche. Alors pour éliminer un adversaire, ce que vous pouvez faire c'est utiliser votre arme mais il faudra être au minimum en duo section ou en trio pour que quand vous allez éliminer un adversaire à l'arme, il se mette en PLS et là vous allez pouvoir le finir à la pioche. Vous avez juste à faire une seule élimination à la pioche pour terminer votre défi et débloquer 24 000 xp. Donc essayez tout simplement de finir les personnes que vous mettez en PLS donc à quatre pattes avec votre pioche pour terminer le défi facilement. Alors le quatrième défi est de construire des châteaux de sable spéciaux. Alors pour terminer le défi, vous aurez besoin de construire trois châteaux de sable spéciaux au total. Donc pour ce faire vous allez devoir vous rendre à l'un des emplacements que je vous montre dans le gameplay et ensuite construire tout simplement trois châteaux et comme ça vous débloquerez 24 000 xp. Alors le cinquième défi est d'infliger des dégâts à des ravitaillements encore en l'air. Donc pour ce défi je vous conseille quand même d'aller en fort d'emploi que ce sera beaucoup plus simple. Ensuite vous attendez que des largages de ravitaillement apparaissent et dès que les largages de ravitaillement sont apparus et bien là vous leur infligez 100 de dégâts pour terminer le défi et débloquer 24 000 xp. Alors le sixième défi est de détruire des structures adverses avec un véhicule. Donc là pareil je vous conseille de le faire en foire d'empoigne. Vous attendez en fin de zone. Dès qu'il y a plein de constructions adverses, là vous détruisez les destructions adverses avec votre véhicule. Alors il est marqué qu'il faut seulement détruire une structure adverse. Donc je pense que vous pouvez le faire dans n'importe quel mode mais si jamais vous devez en détruire plusieurs, parce que là j'ai les défis en avance donc ça peut peut-être changer. Si jamais vous devez en détruire plusieurs, n'hésitez pas à le faire en foire d'empoigne. Donc quand vous aurez détruit les structures vous gagnerez bien entendu 24 000 xp. Ensuite le septième et dernier défi est de détruire des châteaux de sable spéciaux. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre aux emplacements que je vous montre sur le gameplay et là logiquement vous allez avoir des châteaux de sable que vous allez devoir détruire. Vous allez devoir en détruire trois au total pour débloquer 24 000 xp et terminer le défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite saison 6. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Juanfrance